J'entends souvent « Oh, moi, j'aurais toujours rêvé d'être danseuse. » Et moi, la première phrase qui me vient, « Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu t'es arrêtée ? » Et il y a une vraie question là, en fait. Pourquoi à un moment, on s'arrête de danser ? C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on ne peut pas faire du hip-hop. C'est pas parce qu'on a 102 ans, parce que j'ai une dame de 102 ans dans mes cours, qu'on ne peut pas faire de la danse hip-hop. Il y a un proverbe qui dit « Si tu sais marcher, alors tu sais danser. » Ce qui est incroyable, c'est que toutes les peuplades dans le monde entier chantent et dansent, c'est que c'est en nous. La question, c'est surtout, qu'est-ce qui fait qu'on s'empute de ça, on se ferme à ça, alors que c'est tellement nous. Mettre à distance son propre corps et ne pas l'habiter de l'intérieur, mais toujours de l'extérieur, à travers le regard des autres ou du miroir. Mais jamais dans la sensation de son corps, de ce que tout le corps peut apporter, en fait. Je pense qu'intégrer la danse dans le milieu professionnel, ça permettrait plus de créativité pour les gens, plus d'échanges joyeux. Ce que je voudrais dire à tout le monde, parce que la danse, ça touche tout le monde. N'attendez pas d'être malade pour danser, n'attendez pas d'être malade pour mettre votre corps en joie. Demain, on prescrira de la danse pour aller mieux. C'est central dans la danse, en fait, la quête de transcendance. J'aimerais que tout le monde puisse toucher à ces petits bonheurs, à cette magie de la danse. J'aimerais que tout le monde puisse toucher à ces petits bonheurs, à cette magie de la danse.